Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. On va voir c'est quoi les meilleurs produits Ruiners à lancer en mars 2023 de cette année-là. J'ai pris la peine de dénicher des très bons produits pour vous. Donc si vous avez de la difficulté à trouver des produits Ruiners, si vous galérez à trouver le produit qui va vous aider à exploser votre chiffre d'affaires, alors cette vidéo elle est faite pour vous, donc regardez-la jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros 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 pouce bleu. Et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je réponds à tout le monde. Aujourd'hui on va non seulement voir les produits, mais on va voir aussi les publicités, on va voir les prix de vente de ces produits-là et pourquoi il faut les vendre. Donc je vais vraiment vous mettre beaucoup d'informations. Je vous ai préparé ce fichier-là où je vous ai mis le lien de la publicité du concurrent, le lien du site web du concurrent, le lien AliExpress, aussi le prix de vente, tout ça. Et je vais aussi rajouter des angles marketing, donc comment mettre de l'avant ce produit-là. Et je vais vous rendre ce fichier disponible dans la description quand la vidéo va atteindre 100 likes. Donc n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Et puis me laissez un commentaire qui commence par e-commerce et la question que vous avez. Donc il faut remplir ces deux conditions-là. Comme ça je vais mettre disponible ce fichier-là. Ça va aider aussi au niveau de l'algorithme de YouTube pour pousser la vidéo. Donc sans tarder, on va passer au premier produit. Alors le premier produit, c'est ce stick d'ombre. C'est un stick d'ombre qui permet d'avoir déjà une longue durée. Donc il va être applicable pendant une longue durée. Il est différent des autres sticks d'ombre. Il est résistant à l'eau et ça c'est hyper hyper bien. Parce que ce n'est pas tous les sticks d'ombre qui sont résistants à l'eau. Il est aussi parfait pour les débutants, débutantes. Pour les gens qui ne sont pas vraiment habitués à utiliser des sticks. Alors ce produit-là est parfait pour eux. Et on pourra toucher une audience de personnes qui viennent de commencer à utiliser ce genre de produit-là. Donc ça c'est très très bien. Parce qu'on pourra mettre de l'avant le fait qu'il est très facile à utiliser. Il peut durer pendant très longtemps. Donc on le met et après on l'oublie. Et en plus ça nous permet d'avoir des looks hyper hyper variés. Donc ça c'est un très très bon produit. Le premier produit que je vous suggère de lancer c'est celui-là. Donc là on va voir aussi la publicité du concurrent en question. Alors cette boutique-là a lancé ce produit-là en 2021. Vous voyez directement ils ont 21 000 likes, 4000 partages, 4000 commentaires, 6000 partages. Et ils ont énormément énormément d'engagement par rapport à ce produit-là. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils ont des très bons retours clients. Donc si on regarde par exemple au niveau des likes, on va voir que la plupart des gens sont satisfaits. Donc on voit juste 89 personnes qui ne sont pas heureuses malheureusement. Sur Facebook on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais 89 personnes sur 21 000, ça veut dire que le produit il plaît. Ça veut dire aussi que les gens qui ont reçu le produit, ils sont satisfaits de la qualité du produit. Parce que généralement quand des gens reçoivent un produit, ils l'achètent à travers Facebook. Et qu'ils ne sont pas satisfaits de la qualité ou du service. Ils vont te le faire savoir dans tes publicités. Ils vont toujours venir commenter, laisser des avis négatifs. Et ils vont aussi interagir de façon mauvaise avec tes publicités. Donc ici on voit clairement que les gens sont très satisfaits. Ils le trouvent très joli. Et même des gens qui ne vont pas nécessairement acheter ton produit, ils vont interagir avec la pub. Parce que le produit il plaît. Alors pour ce produit là, on va l'acheter à 2,53$. Et on peut facilement le vendre à 19,99$. Donc la marge elle est énorme. On peut faire des packs aussi. Donc on peut prendre ce produit là, faire plusieurs packs avec d'autres produits complémentaires. Ou avec le même produit, avec une autre couleur par exemple. Et avec cette manière là, on va augmenter notre panier moyen. Et on peut passer facilement de 19,99$ de panier moyen à 30$, 35$. Donc mettez ça de l'avant, créez des packs. C'est ça qui va vous permettre d'augmenter la rentabilité de votre boutique. C'est pas juste la première vente que vous allez faire. C'est les packs que vous mettez, les upsells, les crosssells. Et aussi au niveau de l'email marketing, les produits que vous proposez par la suite. Une fois que la personne a acheté sur votre boutique. Le deuxième produit, c'est un collier personnalisable. C'est un très très bon produit. C'est un très beau souvenir déjà. Donc c'est un produit qu'on peut donner déjà en cadeau. C'est un parfait cadeau. Donc on peut prendre ce collier là. Mettre le nom de quelqu'un qu'on aime. Un cher. Donc vos parents, votre femme, peu importe. Vous mettez son nom et vous pouvez lui offrir ça. Et c'est un très très bon produit. C'est aussi pour les couples. Donc on peut viser les couples. C'est à dire un couple va acheter deux colliers avec le nom des deux personnes. Et ils vont écrire ça sur les colliers. Et ils vont lui porter les deux. Donc ça c'est très très bien. Il y a un aspect émotionnel à exploiter dans ce produit là. Et à mettre de l'avant. Et à faire des publicités avec ça. Donc là on va voir la publicité en question. Et puis par la suite on va voir aussi le prix de vente que je vous suggère. Alors la publicité en question elle est là. Elle a été lancée le 3 avril 2020. Comme vous pouvez voir encore une fois l'engagement est énorme. 12 000 likes. 3500 commentaires. 4200 partages. Ça veut dire le produit il est parfait. Ça veut dire le produit il est bien. Les gens qui ont acheté ils sont satisfaits. Un truc que j'ai vraiment aimé qu'ils ont mis ici. C'est qu'à la fin ils ont mis un appel à l'action. Et vous voyez ils ont mis des flèches qui bougent ici. Ça ça veut dire ils incitent les gens à cliquer. Avec cette petite astuce tu vas pouvoir augmenter ton CTR de façon incroyable. Parce qu'une personne peut regarder la publicité. Si tu lui mets pas d'appel à l'action à la fin il va pas cliquer sur la publicité. Donc il faut toujours inciter les gens. C'est pour ça que sur les sites web on va voir qu'il y a des phrases qui incitent les gens à passer à l'action. Donc remplissez ce formulaire. Contactez nous. Cliquez sur ce bouton. En savoir plus. Il faut toujours mettre de l'avant des appels à l'action à la fin des publicités. Vous pouvez voir ici que les gens sont très satisfaits. Il y a beaucoup d'engagement. Beaucoup beaucoup de personnes qui posent des questions. Qui veulent savoir c'est quoi le prix. Ici on regarde qu'il y a une personne qui l'a reçu. Qui adore le produit. Vous regardez ici que là ils ont leur propre packaging. Ça veut dire le produit ils ont fait de l'argent avec. Ils ont fait de l'argent. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Et de cette manière là vous êtes capable d'augmenter la valeur perçue du produit en tant que tel. Juste en ajoutant un packaging personnalisé comme ça. Avec une petite boîte. Parce que c'est un produit qui peut être donné en tant que cadeau. On ne va pas laisser un packaging Aliexpress un mauvais packaging ou ça. Donc ça c'est quelque chose de très très bien. Alors pour ce produit là on va l'acheter à 6,68$. Et je vous propose de le vendre à 24,99$. Voir si ça se passe bien. Même augmenter le prix ou le baisser. Le seul truc avec ce genre de produit c'est qu'il faut faire attention. Parce que ce genre de produit prend un peu plus de temps pour arriver. Parce que c'est des produits qui sont personnalisables. Ils doivent être faits en usine. Donc on doit attendre la commande de la personne. Donc le nom ou le texte qu'il veut inclure au niveau du collier. Et après on doit faire la commande au niveau du fournisseur. Donc vous allez avoir un délai de livraison qui va être un peu plus lent. Par contre ce genre de produit fonctionne très bien. Les produits personnalisables encore une fois je vous le dis. C'est des produits qui sont très bien. Et c'est une très très bonne niche. Le troisième produit c'est l'isolateur de bruit. Donc c'est des petits isolateurs qu'on va mettre dans nos oreilles. Pour limiter le bruit. Si vous avez des airpods. Vous voyez qu'il y a une option au niveau des airpods d'isolation de bruit. Alors les gens qui n'ont pas d'airpods vous achetez ça. Si par exemple vous habitez dans une zone qui est très bruyante. Vous avez des voisins qui font beaucoup de bruit. Vous avez de la difficulté à dormir. Ce genre de produit là est très très bien. Donc ça permet d'isoler le bruit. C'est parfait pour le sommeil comme j'ai dit. Donc on peut vraiment exploiter ça. Les gens cherchent vraiment à avoir un meilleur sommeil. Et le sommeil c'est une très très bonne niche aussi. Donc c'est parfait pour être concentré durant l'étude. Pour bien dormir en voyage etc. Donc par exemple vous êtes à l'université. Vous voulez étudier. Vous voulez pas qu'on vous dérange. Vous mettez ça et vous êtes dans votre monde. Et puis si vous voulez dormir par exemple dans l'avion ou peu importe. C'est un très bon produit qui vous permet vraiment de vous déconnecter du reste. Et vraiment de bien dormir. Alors ici c'est la marque qui a mis de l'avant ce produit là. On voit qu'il a lancé le 1er décembre 2020. Leur page est certifiée. Ils ont eu 17 000 likes. 2 600 partages. 2 600 commentaires. 729 partages. Énormément de personnes qui posent des questions par rapport au produit. Qui le trouvent hyper intéressant. Et on voit un truc que j'aime bien ici. C'est qu'ils ont vraiment créé un esprit de marque avec un petit produit. C'est vraiment un petit produit. C'est juste des isolateurs qu'on met ici dans nos oreilles. C'est vraiment rien de compliqué. Mais vous voyez ils ont vraiment fait un vrai travail de branding au niveau de ce produit là. Et ils ont vraiment développé ça. Regarde le packaging. Un petit sac dans lequel on va trouver des isolateurs qu'on peut emporter avec nous. Donc si on voyage ou quoi que ce soit. On peut les emporter comme ça ils se perdent pas facilement. Donc ça c'est des choses que vous devez mettre de l'avant aussi. Une fois qu'un produit fonctionne bien pour vous. Vous devez bien travailler le produit pour avoir le maximum de vente possible. Et pour aussi avoir l'air très professionnel. Et professionnaliser votre business. Alors le prix d'achat pour l'isolateur de bruit. Il est de 2$. Et le prix de vente est de 19,99$. Donc vous voyez vous avez une grosse marge. Pour ce produit là. Vous pouvez aussi en vendre en quantité. Vous pouvez faire des packs de couleurs. Peu importe. C'est des produits aussi qui peuvent se racheter plusieurs fois. Donc s'il est endommagé on va racheter un autre. Si on veut en acheter aussi pour notre famille. On peut en acheter plusieurs. Donc c'est un très bon produit. Ce genre de produits sont parfaits. Parce qu'on peut en acheter plusieurs. Le quatrième produit c'est une boîte de stockage. Alors ça c'est un très très bon produit. Pour ce mois-ci c'est un très bon produit à lancer. Donc ça permet d'organiser les vêtements. Donc si par exemple vous avez énormément de vêtements chez vous. Qui traînent. Qui prennent de la place dans les armoires. Dans les tiroirs. Vous n'arrivez pas bien à les organiser. Avec cette boîte là vous allez être capable de les organiser facilement. Vous allez aussi gagner de l'espace à la maison. Donc si vos vêtements prennent trop d'espace. Vous pouvez les organiser très facilement avec ce produit là. Encore une fois c'est un bon produit. Que vous pouvez très bien marketer avec un angle. Que je vais vous donner là tout de suite. Pensez que là bientôt ça va être le printemps. Après le printemps il y aura l'été. Donc les gens vont vouloir enlever leurs vêtements d'hiver. Et les cacher de côté. Et sortir les vêtements d'été. Alors cette opération là elle est un peu chiante. Parce qu'on doit enlever tous nos vêtements. Les stocker quelque part. Et sortir les vêtements d'été. Avec ce genre de produit on peut les stocker facilement. Donc on sort les vêtements d'été. On les met à notre disposition. Et on met les vêtements d'hiver de printemps dans ces boîtes là. Et on les laisse jusqu'à la saison prochaine. C'est aussi un très bon produit. C'est parfait pour le déménagement et les voyages. On sait que là l'été c'est la saison des voyages. C'est la saison des déménagements. Avec ce produit là on va être capable. A déménager plus facilement. C'est une sorte de boîte. Qui va nous permettre aussi de déplacer nos vêtements. De l'appartement à l'autre. D'une maison à l'autre. Facilement. Sans perdre nos vêtements. Sans avoir à les mettre dans des boîtes de carton. Dans des sacs tout ça. Donc ça c'est vraiment bien. Et pour les voyages aussi. Si vous êtes en voyage. Avec ce genre de produit. Vous pouvez mettre tous vos vêtements. Donc vous les mettez dans une voiture. Dans un avion c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple dans une voiture. C'est très très pratique. Vous pouvez l'utiliser aussi pour stocker d'autres choses. A part des vêtements. Donc ici on va voir la publicité du concurrent. Ici il a lancé le 17 juin 2021. Encore une fois. Très très grand engagement. 17 000 likes. 1600 commentaires. 4000 partages. Les gens ont l'air très satisfaits. Ici une personne qui a dit que j'en ai 4. Donc l'autre point important. Que j'ai oublié de vous dire. C'est que c'est un produit qu'on peut vendre en quantité. On peut faire des packs avec ce produit là. On peut faire énormément énormément de ventes. Avec ce produit. Et on peut faire des très très bons packs. Avec ce produit là. Vraiment. On peut faire beaucoup beaucoup de ventes. Avec ce genre de produit là. Donc comme j'ai dit. Il a l'air d'être un produit de très très bonne qualité. Les gens sont très satisfaits. Je vois que des bons commentaires. Une manière comme j'ai dit. Pour voir si le produit est de mauvaise qualité. C'est toujours. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de visages fâchés ici. C'est que c'est des personnes qui ont racheté. Qui ne sont pas satisfaites. Ici on a 28 personnes sur 17 000 likes. C'est parfait. C'est vraiment très très minime. Donc ça c'est très très bien. Pour ce produit. On va l'acheter autour de 20 à 30 dollars. Et on peut le revendre facilement. Entre 49,99 et 59,99. Parce qu'il existe plusieurs modèles. Je vous conseille d'aller avec le modèle le moins cher. Comme ça vous pouvez le vendre un peu plus cher. Et dégager une bonne marge de profit. Moi je vous conseille de le vendre autour de ce prix là. Mais vous pouvez le baisser si vous le voulez. Et comment j'ai été capable de trouver ces produits là. J'ai utilisé Minia. Qui est un outil de recherche de produits parfait. C'est l'outil qui vous permet de trouver des produits sur Facebook, Pinterest, TikTok. Il vous permet aussi de trouver les boutiques. Savoir combien fait chaque boutique à chaque jour. Et ça c'est vraiment énorme. Et c'est une très très bonne chose. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. A me lâcher un gros gros pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Vous allez trouver le lien dans la description. Si vous voulez profiter aussi d'un rabais de 20% sur Minia. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez un rabais de 20% pendant 3 mois. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Prenez soin de vous. Ciao. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.